Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est parti sur une vidéo Clash Royale et dans cette vidéo on va voir le nouveau défi créé par Seertag Vous allez voir c'est un petit peu n'importe quoi c'est un x3 elixir, vous pouvez choisir que les cartes qui ont 4 ou moins d'elixir donc en gros le but c'est de spammer les cartes Cependant, il y a des cartes qui coûtent 4 d'elixir et il y en a qui sont particulièrement fortes parmi celles-ci Je vais vous montrer dans cette vidéo mon deck à moi pour ce défi avec lequel je me suis plutôt bien éclaté C'est parti Je me suis dit, je vais prendre les cartes pt et je les mets dans un deck C'était ok, jusque là ça se tient Donc j'ai fait ça, je me suis dit bon on met des petits squelettes pour cycler on met des grossards parce que c'est en x3 on met des cartes qui coûtent 4 d'elixir qui sont fortes bébé dragon, guérisseuse, sorcière de la nuit, archer magique et le reste on cycle Voilà, donc là il y a un mineur on pourrait mettre autre chose qu'un mineur ça ne change pas grand chose honnêtement et vous allez voir, ça se passe plutôt bien On va kiffer de la life Là on est parti sur du gros kiff on est parti sur, on met de l'émote c'est parti Bon là je recycle un mineur histoire de dire que je pose une carte Première guérisseuse Mon but c'est de mettre un maximum de guérisseuse ok, on met des guérisseuses, des guérisseuses et des sorcières de la nuit S'il me donne de la value, je mets des boules de feu ou du poison C'est bien d'avoir deux gros sortes parce qu'on en a une x3 x3 donc clairement on s'en fiche On va faire ça S'il repose une carte, il prend une boule de feu dessus il n'y a pas hâte de vouloir le faire donc pour l'instant il se reprend juste un mineur On repose une guérisseuse Un premier poison Là on peut bourrer un petit peu d'ailleurs on peut se faire plaisir On peut remettre aussi un petit archer magique par là une fois que ça s'est attapé comme ça hop on va remettre la pression à droite Ohlala, oulala, là on va choper plein plein d'élixirs donc là il faut spammer parce qu'on va récupérer l'élixir x3 on va récupérer, ouais là il faut remettre une guérisseuse tout de suite Hop, on remet un poison ça va tomber, ça va tomber la mousquetaire ça va gratter également la valkyrie Nickel, nickel, nickel donc là on spam, on remet des billets dragons et en fait là le but c'est de spammer toutes les cartes le plus possible dès que vous avez une carte qui est up vous la spammer ok je vous prie un toutes les parties se sont passées comme ça jusque là depuis que je joue ce deck en gros vous spammez, vous spammez le plus vite possible c'est pas évident il faut vraiment avoir de l'acuité il faut être doué il faut spammer voilà vraiment il faut spammer réfléchissez pas surtout ça c'est un danger si vous réfléchissez c'est foutu c'est foutu il faut vraiment être très rapide pour poser toutes les troupes au même endroit donc vous posez les troupes ok vous posez, vous posez, vous posez dès qu'elle est up votre troupe vous la posez et normalement si vous êtes vraiment doué là dedans voilà vous gagnez voilà donc ça c'est la technique secrète c'est pas évident c'est un défi qui est assez compliqué mais si vous arrivez à maintenir ce niveau de jeu donc ce niveau où en fait dès que vous avez une carte vous la posez normalement ça devrait bien se passer on va retester un coup histoire de vérifier un petit peu un petit peu si le défi est un défi intéressant c'est parti deuxième match on a une sorcière de la nuit un bébé dragon un mineur là vu qu'on est en mode tranquille on a posé une sorcière de la nuit là on pouvait faire n'importe quel play ils étaient tous bons on va pas se mentir ah un camarade qui joue comme nous un camarade qui joue également la guérisseuse il a compris je pense qu'il a compris il s'est dit effectivement Nexivar avait raison Nexivar avait raison j'avais tort donc ce que je vais faire oh je vais appuyer dessus je vais le faire là dessus c'est pas grave de toute façon honnêtement tous les moyens sont bons ce qu'il faut que vous fassiez c'est que vous posez des cartes c'est le seul truc à retenir c'est vraiment le seul truc s'il y a un truc que vous devez retenir c'est qu'il faut que vous posiez vos cartes là par contre j'aurais pu sauver mon archet magique ça c'était pas ouf c'était pas c'était pas un dingue oh j'ai raté le bout de feu mais c'est pas grave vraiment c'est pas grave il n'y a pas besoin de réussir vos sorts heureusement sinon ça serait un peu compliqué donc là ce que vous faites c'est voilà vous posez des cartes s'il y aura un mineur vous posez sur les cartes qui vous embêtent en face vous ne réussissez pas plus que ça vous posez le mineur sur les cartes qui vous embêtent en face pas chercher plus loin pas chercher midi à 14h comme on dit dans le milieu là dès qu'on récupère le mineur on le pose vers l'archet magique ah je l'ai un peu raté mais c'est pas grave double dragon on repose une gresseuse on essaie de faire en sorte que ça ne tue pas trop les archet magiques idéalement voilà on fait des beaux tas d'unités vraiment les sorts en face vous ne les prenez pas en compte ça n'existe pas il n'y a pas de soucis voilà là on a tué maintenant on commence à faire un bon pack d'armée donc là ce qu'il faut c'est vraiment jouer intelligemment et reposer une gresseuse dedans ok vous suivez bien j'espère parce que là franchement il est en train de se passer des choses incroyables si vous suivez pas bien vous n'avez pas bien comprendre la stratégie du deck et vous risquez de passer à côté de quelque chose donc là c'est important voilà qu'est-ce qu'on fait gresseuse on attend quoi là on pose un archet magique exactement voilà et là normalement on arrive à un moment de jeu où on a suffisamment été bon pour que ça passe ok donc ça pour l'instant c'est cinq parties qui sont passées comme ça on est reparti pour aller tester un petit peu dans la sixième partie en attendant on a un petit coffre foudre on va aller chercher les trucs qui nous intéressent les trucs qui nous font plaisir voilà de la gresseuse c'est parfait là on aimerait bien un petit peu de artificière tout comme ça voilà parfait voilà très bien ok donc pour l'instant on est calme sur un niveau de jeu excellent on a été vraiment vraiment fort donc essayons essayons que ça continue quand même sur cette lancée essayons de continuer à carry la partie ok c'est parti donc là on va avoir une petite searcher de la du fond de map ok je vérifie parce que je vérifie le son en même temps donc là j'ai raté le début de partie mais c'est parce que je faisais des trucs ok je faisais des trucs donc j'étais pas prêt c'est pas grave MG c'est bien joué de sa part je pense que c'est une bonne carte donc là pour l'instant on spam mais pas trop trop genre on spam mais tranquille on est en mode ouais les choses se passent tout ça tout ça le but c'est de remettre des guérisseuses remettre des guérisseuses de la sorcière de la nuit du B-dragon garder les archers magiques en vie et faire les archers magiques à droite archers magiques à gauche là on est un petit peu en mode on spam ok là on a pas mal de cartes donc on peut spammer un peu plus on va voir s'il a un sort en attendant on va juste mettre un poison je pense on va remettre une guérisseuse peut-être histoire de dire ça va bloquer un petit peu les troupes à cet endroit là au niveau du pont ça va re-soigner le B-dragon on peut mettre juste des squelettes là dessus pas besoin de plus oh le séisme ok parfait il a perdu 3 délixirs ce qui est très important dans ce mode de jeu évidemment du coup quand l'adversaire perd 2 délixirs qu'est-ce que vous faites vous spammez voilà donc là on a 4 délixirs on pose guérisseuse exactement vous avez bien suivi c'est vraiment ça c'est un défi vraiment ce qu'il est c'est pas évident c'est vrai qu'il a été assez ingénieux là dessus quand il l'a créé Sirtag c'est vrai que c'était c'est un défi malin et oh là là encore une fois oh 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 on est là on est fraisant allez let's go là franchement on se situe sur du 6-0 on a eu pas mal de mécaniques de jeu intéressantes on a pu voir là donc on va essayer de faire un 9-0 on va tenter écoutez on va tenter je vous promets rien là on est quand même sur de l'expérimentation de l'expérimentation pure et dure guérisseuse en premier parce que c'est une carte ok c'est une carte équilibrée donc on la pose en premier plus la carte est équilibrée plus il faut la poser rapidement et poser que ça Donc là, vu qu'il y a plein d'élixirs, on spam Là, on met juste des squelettes là-dessus Faites pas trop genre vous défendez, vous voyez C'est pas très respectueux de l'adversaire de défendre Donc évitez de trop défendre Voilà, vous pouvez poser une deuxième guérisseuse à l'attaque Faut vraiment pas hésiter à le faire On repose ça, et là on peut mettre, pour exemple, je sais pas Petite boule de feu là-dessus On mette un petit archer magique Ça détourne le dragon infernal Bon, le but c'est quand même qu'il meurt, le dragon est de l'enfer Voilà, ça meurt, parfait Là, on a un double archer magique dessus, ce qu'il faut vraiment C'est, voilà, poser la guérisseuse Là, les archers magiques vont commencer à gratter la tour On peut mettre les mineurs sur les cartes en face Oubliez pas, vraiment, c'est important ça Les mineurs, ça va sur les cartes en face Ok, là, je crois qu'on est parti Sur un kill de tour, c'est pas mal Là, par contre, une voleuse directement sur nos archers magiques Aïe, 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 aïe Là, il est en train de se battre, clairement, là, par contre, on est sur un match Qui va être tendu, un match équilibré Comme on les appelle Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va Reposer une guérisseuse par là Un bédragon avec, puis on va mettre un petit poison Ce qui va forcément nous rajouter une unité là-dessus Voilà, il en rajoute plein, il en rajoute masse Parfait, le petit poison, il fait son travail On peut en mettre une boule de feu Bon, là, c'est important, voilà, d'avoir une boule de feu et Et un poison, comme ça, vous pouvez gratter à fond les tours Ça se passe bien Ça tombe, ça tombe, on remet un bédragon Mais honnêtement, mettez la carte qu'on voulait Un gros archer magique Là, on peut mettre un mineur sur la tête de l'archer magique Directement, sur la tête des troupes de support en face Ça passe bien, idéalement, il faudrait remettre une guérisseuse Mais je crois que je vais le perdre Ah ! Oh non, il est mort Tant pis, voilà, tant pis On va laver la contrepoche Là, par contre, sur son contrepoche, il peut nous faire mal, en vrai Là, on n'est pas serein Là, on n'est pas très, très serein On est en mode, moi, je ne suis pas trop chaud Pas trop chaud Ouais, je veux dire, il peut nous faire mal là-dessus On le connaît, il est un peu four sur les bords Mais ça va, là, on est une guérisseuse On va remettre une sortia de la nuit On peut mettre un petit poison là-dessus Petit poison qui va encore une fois reprendre un peu tout le monde On bloque bien les troupes qui restent dans le poison Boules de feu sur l'archer magique Il me donne des boules de feu, on les prend On n'attend pas plus que ça Le mineur là-dessus Là, vous voyez, ce qui est important, c'est toujours de continuer à bien spammer Il faut bien respecter l'adversaire Et lui faire comprendre que vous avez des cartes Et que vous avez envie de les spammer Là, on est sur le bâtiment en face Alors, dès qu'on a des cas de déliction, on fait quoi ? Ouais, on attend de faire une carte à cas de déliction Exactement, vous avez bien compris Bon, allez ! Oh, le 7-0 Oh, là, on est en train de tout donner Incroyable Ah si On est vraiment trop chaud Alors ça, là, on est toujours quelque chose On va essayer le 9-0 Mais on sait qu'on est Ah ! Un petit joueur asiatique Il y a moyen de... Premier play La guérisseuse Exactement, vous avez bien compris Guérisseuse first Deuxième play La sorcière de la nuit Ensuite Soit on va def un peu de l'autre côté Ce qu'on peut faire un petit peu Voilà, avec 2-3 cartes Mais pas trop, pas trop, trop C'est ça On met un petit poison sur la mousquetaire Parce qu'elle le mérite Et on pose une deuxième guérisseuse Ok Le bélier, il va se faire transformer C'est très bien C'est un bon bélier On peut directement mettre l'arche magique comme ça Et regardez, qu'est-ce qu'il va faire l'arche magique Quand vous posez ici Il va sniper la tour Exactement C'est exactement ça Il est en train de mettre extrêmement cher au bâtiment en face Et ça nous va Là, on peut remettre une guérisseuse Donc on le fait Donc on peut protéger l'arche magique On l'appuie On le fait Allez En revendant de la... Ouais, ça, c'était pas ouf C'est pas ouf, c'est de sortir de la nuit En plus, il a une... Ouais, ok Moi, j'ai plus rien pour def du coup J'ai un peu trollé là Ok, j'ai trollé Ouais, je prends cher Ah, j'ai trollé C'est pas grave Quand on troll, il y a toujours un moyen de récupérer la situation Toujours un moyen Là, on fait juste ça Il faut lui mettre quelques milliers de dégâts Pas grand chose Ok, vas-y Nous aussi, on sait le faire, ça Nous aussi, on le sait faire Oh, le bélier Il a hésité, le bélier Il était pas sûr, le bélier Il est en mode Ah, je sais pas trop Je sais pas si je connecte Si je connecte pas Ok, poison Moi, je mets bien mes gros sorts Là, je suis en mode Ta tour de droite Elle va tomber, mec Quoi qu'il arrive Ta tour, elle va tomber Donc, voilà Moi, je l'ai prévenu J'ai fait ce qu'il fallait Après C'est sans problème Ok Alors, le mineur Il carie la game un petit peu Ouais, il carie un petit peu défensivement Doucement Mais il carie un petit peu quand même On va essayer de repartir en pêche à gauche Voilà Un truc comme ça Comme ça Il reste 53 secondes pour les finir à droite On va quand même juste remettre un mineur gratos Enfin, il nous donne pas trop de value Il nous a déjà mis dans le poison Ah, c'est intéressant ça Ce qu'il vient de faire C'est très intéressant Parce que du coup, à droite On va pouvoir faire un de ses push On va remettre un mineur Et là, on est bien Ce dragon, il va connecter Quoi qu'il arrive Donc là, la tour de droite Elle est validée Ça, c'est validé C'est bon C'est pris par la street On peut reposer un archer magique De toute façon, c'est toujours bon D'avoir des archers magiques sur le terrain On va bloquer haut Là, on remet un poison Parce que ça agrave tout le monde Hop là Il connecte quand même Ah ouais, d'accord Ok, on en est là On en est là, mec Je vois le genre de personne de côté Mais il reste 6 secondes pour passer Comment tu fais ? Comment tu fais là ? Tu fais pas un... Ah, celui-là, je me dis Ils allaient nous faire plus réfléchir Là, on va faire un vrai match On va faire un autre match Bon alors, sachant que le deck J'ai pris des cartes qui sont fortes dans le jeu Et je les ai mis dedans Donc on n'a pas... Vous avez vu par exemple les squelettes On a vu qu'ils n'étaient pas incroyables Ils ne sont pas indispensables Ils permettent vite fait de cycler Mais voilà, on en a autre chose Ça marcherait aussi Donc si vous avez envie de mettre autre chose Faites-le Ce qui compte, c'est d'avoir les cartes qui sont fortes Vous avez besoin de sorcière de la nuit Guérisseuse Archers magiques Et les gros sorts également Voilà, les petites poisons de boule de feu Ça n'a jamais fait de mal à personne N'hésitez pas à les mettre dedans Tac, tac, tac Normalement, il ne devrait pas connecter lui C'est un bélier C'est un bélier quand même Oh, un golem d'élixir Ok, très bien Un petit golem d'élixir C'est pas trop mal joué ce qu'il vient de faire là Ok, on remet un poison Mettre un arche magique derrière Un petit bélier de dragon à droite On a envie de mettre les gros dégâts Là, vous avez vu On est juste Juste Protéger l'archer magique Hop, hop, hop Oh, par contre, c'est l'élixir qui va nous donner Oh, là, il va falloir qu'on spam Là, on va spammer à mort Je vous le dis On fait du spam, spam, spam Alors, pareil Dès que vous avez l'archer magique Même si vous le mettez dans le poison C'est intelligent aussi C'est un bon play, ça, n'hésitez pas Ok, on a une guérisseuse à droite Donc, on remet une sorcière de la nuit Oh, putain, il n'y a pas le qu'il nous donne Il ne fait pas semblant Il est en mode, vas-y Non, mais mets des archers magiques Putain, je ne vais pas Ok, guérisseuse, il y en a une à gauche Donc, on en met une deuxième Ces guérisseuses, généralement, elles sont un peu comme les oiseaux Je vous me dirais dans les commentaires C'est... Il y a des oiseaux qui vivent qu'à deux C'est quoi le nom des oiseaux comme ça Qui vivent qu'en couple Voilà, vous me direz Voilà, vous me direz Parce que c'est pareil Mais en tout cas, les guérisseuses, c'est un peu pareil Si vous arrivez à mettre deux guérisseuses ensemble Elles sont vraiment très contentes Donc là, ce qui est important, vraiment C'est de continuer à faire bien par les mécaniques Vous posez bien les cartes Qui coûtent 4 d'élixir C'est important Et normalement Voilà, c'est bon, c'est passé Oh, le 9-0 Oh, pop, pop, pop Voilà, donc Je ne peux que vous recommander ce deck Ce deck est excellent Vraiment, n'hésitez pas N'hésitez pas Très bon défi Très bon deck également Et on obtient un petit coffre légendaire Et là, on obtient Un électro-sorcier Une électro-machine Un zappy Oui, c'était ça C'était ça que je voulais dire J'espère que vous avez passé un bon moment Que vous avez éclaté autant que moi Sur ce défi Je vous souhaite à tous Une excellente journée Prenez bien soin de vous Et n'hésitez pas A mettre un petit commentaire Sur vos propres performances Dans le défi Ou même à partager la vidéo Tchou tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz